Sous-titrage ST' 501 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 Par rapport à ce qui a même pu se passer dans le temps, un déficit de recrutement et donc je pense que c'est très important que vous soyez avec nous par rapport à ce grand défi. J'ai un rêve, c'est qu'un jour mes petites filles, l'une ou l'autre, soient dans ce type d'enceinte et que la relève soit assurée en matière de science parce que je pense qu'il y a vraiment un vrai besoin d'avoir des jeunes filles, d'avoir des femmes dans ces disciplines. En tout cas, merci beaucoup d'être venus nous rejoindre et puis merci pour l'honneur qui m'est fait de pouvoir vous accueillir au nom du CNRS et donc un petit peu au nom de toute l'administration de la recherche puisqu'on est à votre service à tous pour faire que les choses se passent au mieux. Merci. Bien, donc moi je me joins évidemment à ces remerciements et vous dire à quel point les organisatrices sont fières de vous accueillir à cette table ronde. Une ministre des droits des femmes, on attendait ça depuis longtemps et donc dire que nous sommes avec vous évidemment et peut dire que nous sommes prêtes à vous soutenir dans toutes les propositions que vous voudrez bien faire pour soutenir notre action. Voilà, je vous donne la parole. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord merci pour cette invitation. Ça fait longtemps que je suis les activités de l'association Femmes et Mathématiques et en réalité je savais à quel point le rôle joué par une association comme celle-là est essentiel parce que les lois sont utiles mais on sait bien ce qu'il advient souvent des lois. Elles restent inappliquées, elles sont oubliées. L'activité des associations, elles sur le terrain en revanche a beaucoup d'impact. Il ne faut pas les laisser seules mais elle a beaucoup d'impact. Alors c'était évidemment avec grand plaisir que j'ai accepté l'invitation. Je vais être un peu rapide dans mon propos parce que je voudrais profiter du temps qui m'est impartie surtout pour pouvoir vous écouter vous et peut-être avoir un échange direct avec la salle. Mais peut-être vous dire en quelques mots comment je conçois les choses s'agissant des femmes et des sciences. Je dirais que les femmes et les sciences, plutôt, les sciences sont un domaine absolument passionnant pour travailler l'égalité entre les femmes et les hommes. Pour une raison très simple, c'est qu'à la fois ces sciences sont, et en particulier les mathématiques, une espèce de tour d'ivoire encore pour les femmes. Un domaine très très fortement masculin qui est dans l'imaginaire collectif très fortement rattaché à des compétences masculines. Quand on pense mathématiques, on a tendance à penser fort, rigoureux, objectif, sous-entendu, pas sentimental. Tout cela, évidemment, ce ne sont pas des perceptions qui sont les miennes, mais ce sont les perceptions qui sont celles du collectif lorsqu'on l'interroge sur ce sujet. Alors évidemment, les mathématiciennes et les mathématiciens que vous êtes dans cette salle me diront que votre objectif est sans doute de diversifier les profils que vous recrutez, de valoriser au contraire l'imagination de chacune et de chacun, mais la réalité c'est que les représentations ont la vie dure, on le voit dans les chiffres, on le voit dans les enquêtes, et on voit que nous reproduisons presque inconsciemment, souvent inconsciemment, un certain nombre de ces stéréotypes. Vous connaissez tous par exemple ces statistiques qui montrent qu'en seconde générale, une jeune fille qui va avoir 13 de moyenne en mathématiques va être plutôt incitée à aller en première économique et sociale, quand un jeune homme, un jeune garçon qui aura lui 12 de moyenne en mathématiques va plutôt être incitée à aller en sciences. Donc vous voyez bien qu'il y a quand même, là encore, le poids des schémas, des représentations, et que tout ça est bien surprenant pour justement les scientifiques que vous êtes, pour la rationalité qui caractérise votre discipline, parce qu'on doit bien admettre qu'en la matière, ce n'est pas de rationalité qu'on parle, et je vous renvoie pour ceux qui ne s'y sont pas encore penchés peut-être aux travaux excellents et passionnants de Catherine Vidal, neurobiologiste, pour vous assurer définitivement que les compétences en mathématiques, en réalité, ne relèvent pas d'un gène qui serait strictement masculin, ou alors d'une connexion neuronale qu'on ne trouverait que sur l'espèce mâle. Si ces représentations nous intéressent aujourd'hui, c'est qu'elles ont évidemment un certain nombre de conséquences majeures. Avec ce type de stéréotypes, de visions de la société, on crée chaque année des inégalités. On laisse chaque année sur le bord de la route des étudiantes qui auraient pu faire de merveilleuses scientifiques, des milliers de jeunes femmes, et ça n'est plus possible, ça n'est plus tolérable. La réalité, c'est que quand on regarde les études, donc j'évoquais ce qui se passait en seconde, en réalité, jusqu'en terminale, on arrive à peu près à maintenir un semblant d'égalité entre les filles et les garçons devant les sciences. Un semblant d'égalité, parce qu'en seconde générale, vous avez 50% de filles, 50% de garçons. Elles sont évidemment déjà beaucoup moins nombreuses en terminale scientifique. C'est après le bac que ça devient particulièrement problématique et qu'on constate un décrochage très important dans les filières scientifiques et techniques. Et cette différenciation progressive entre l'être et science va venir valider une hiérarchie ancienne entre les femmes et les hommes, la conforter, la renforcer, et va avoir surtout un impact sur les conditions de l'insertion professionnelle et les perspectives de carrière des unes et des autres. C'est pour ça qu'il nous semble qu'inciter les jeunes, et en particulier les jeunes filles, à s'engager dans les carrières scientifiques, et en particulier dans les mathématiques, c'est sans aucun doute faire avancer l'égalité entre les femmes et les hommes. C'est absolument essentiel d'interroger la répartition sexuée dans les filières. Je vous donne juste un chiffre pour que vous compreniez de quoi je parle. Aujourd'hui, on estime que la moitié des femmes actives de France sont concentrées dans seulement 12 familles professionnelles sur 87. Donc quand on dit interroger la répartition sexuée des métiers, c'est bien qu'à un moment donné, il s'est passé quelque chose dans l'orientation qui a réduit le panel d'opportunités et de perspectives pour les filles par rapport à ce qu'il en est pour les garçons. Et donc, il faut interroger ces choix d'orientation des jeunes filles, comme des jeunes garçons d'ailleurs, parce qu'au fond, de la même façon, on trouve bien peu de jeunes garçons dans les métiers de la santé ou du social, ce qui doit aussi nous interroger. Et donc ces choix d'orientation, bien entendu, ils ne relèvent pas que de l'individu, ce sont des choix contraints. Ça implique de reconnaître que ces choix, finalement, eh bien, ils se basent sur un certain nombre, là encore, de mécanismes de représentation, d'autocensure, des unes, ou encore des familles, dont nous avons tous intérêt à nous saisir si nous voulons les déconstruire petit à petit. Alors, je ne reviens pas plus sur des chiffres que vous connaissez bien. L'Association Femmes et Mathématiques n'a jamais arrêté de tirer la sonnette d'alarme, mais je crois qu'ils sont éloquents. Mais je dirais juste une chose, c'est qu'au-delà de l'enjeu même de l'égalité entre les femmes et les hommes, qui est un enjeu de principe qui devrait suffire à réfléchir à une meilleure répartition sexuée, il y a un enjeu, je crois, en matière de qualité de la recherche et de rayonnement international, à voir les femmes aussi présentes que les hommes dans les métiers scientifiques. Et donc, il va nous falloir, je disais, travailler sur tous ces déterminants de l'orientation, alors les familles, les élèves, mais aussi les acteurs du monde éducatif, les professionnels de l'orientation, les institutions dans leur façon de communiquer, les pouvoirs publics, les médias, tous, dans leurs discours et dans les interactions qu'ils produisent, participent à ce phénomène phénomène de représentations qui sont confortées au lieu d'être interrogées régulièrement. Alors, quels sont les leviers si on veut agir et pas attendre simplement l'arrivée des nouvelles générations pour tout reprendre à zéro ? D'abord, malgré tout, il n'y a rien de mieux que ce qui se fait dès le plus jeune âge. Et donc, si on veut travailler à ce qu'une de mes prédécessories, s'il va être ou dit appelée le déconditionnement des hommes et des femmes, eh bien, il faut s'y prendre dès les plus jeunes classes, dès les classes de maternelle, faire en sorte que les petites filles et les garçons voient leur horizon présenté de la même façon. Il ne s'agit pas de nier, au cas où l'un d'entre vous dans cette salle aurait des interrogations sur ce sujet, il ne s'agit pas de nier la différence des sexes. Il s'agit de nier le fait qu'à chaque sexe, soit attribuer des qualités ou des compétences ou des qualifications particulières. C'est faux, il faut absolument déconstruire cette idée et pour cela, il faut former les enseignants. Parce que je crois que cela manque cruellement et que toutes les enquêtes nous démontrent qu'ils le veuillent ou pas, de façon totalement inconsciente, les enseignants ne traitent pas dans leur salle de classe de la même façon les petites filles et les petits garçons. Donc, travailler sur la formation des enseignants, des élèves dès le plus jeune âge pour qu'ils prennent conscience des moyens dont ils disposent pour atteindre leurs objectifs. Par ailleurs, travailler un peu plus tard sur la question de l'orientation et notamment de la possibilité de réorientation au moment de la licence. Il faut faire avancer, je crois, la réflexion pour que ces solutions de réorientation puissent également permettre d'accéder à des filières qui favorisent la mixité au plan global. Il y a ensuite un sujet, moi, qui m'intéresse fortement et je serais curieuse de savoir ce que vous en pensez, c'est celui des internats mixtes. On le voit quand même depuis plusieurs années, le fait que les internats ne soient pas mixtes dans certaines classes préparatoires et plus largement les difficultés d'accéder à un logement public étudiant en raison du sexe sont quand même un sacré frein à la féminisation des études scientifiques. Et donc, moi, je pense qu'il est indispensable pour nous, les responsables politiques, de développer des outils pour qu'on puisse, quel que soit le sujet, faire en sorte que l'égalité homme-femme soit prise en considération et donc dans la construction des internats, par exemple, faire en sorte que ce sujet soit évidemment passé au prisme du genre. J'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Troisième exemple, peut-être, mais il y en a beaucoup d'autres. Un travail sur la gouvernance de l'enseignement supérieur me semble assez essentiel aussi si on veut atteindre un semblant de parité en la matière, puisque vous êtes les mieux placés pour le savoir, le monde de la recherche et de l'enseignement supérieur manque cruellement de parité. Et même quand il y a une représentation à peu près équilibrée des femmes et des hommes, on voit bien qu'il y a quand même des inégalités dans les distributions de rôles. Ça concerne les instances de décision, que ce soit les présidences, les conseils centraux, les directions de composantes ou les comités de sélection. Et donc, moi, je pense qu'il y a là un véritable sujet. C'est un sujet de gestion des carrières. C'est un sujet aussi de distribution des rôles dans les postes de responsabilité. Il serait, à mon avis, utile que chaque établissement puisse établir un état des lieux sexués en matière d'emploi de manière à éclairer cette situation-là, permettre qu'il y ait des débats dans l'établissement d'enseignement supérieur sur ces sujets-là, sur cette question de la parité dans la gouvernance, et permettre tout simplement des comparaisons entre établissements d'enseignement supérieur, ce qui est aujourd'hui très peu possible. Alors, je sais bien qu'il y a un certain nombre de mécanismes d'incitation qui existent déjà, les chartes comme celle de la CPU, mais elle est en train de s'appliquer progressivement. Cette charte, elle constitue une base, mais je pense qu'on peut sans doute aller plus loin. Et d'ailleurs, les assises de l'enseignement supérieur qui ont eu lieu récemment ont abordé cette réflexion. Nous y avons participé en proposant d'aller plus loin. Je serai encore une fois heureuse d'entendre votre avis sur cette question. Pour terminer, peut-être vous dire que, au fond, mon ministère sera un soutien permanent à vos activités, Madame la Présidente. non pas simplement parce que je reconnais la qualité de ces activités et de ces interventions, mais aussi parce que je suis persuadée d'une chose, c'est que les sciences, encore une fois, sont au cœur du problème. C'est-à-dire que, non seulement, il est particulièrement absurde d'avoir une sous-représentation telle des femmes dans les métiers scientifiques, pour toutes les raisons que je viens d'évoquer, mais en plus, les sciences, a fortiori, devraient nous aider à déconstruire tous les stéréotypes que je viens de rappeler, puisque, en la matière, nous devrions préférer la rationalité à l'irrationalité des préjugés et des représentations héritées de millénaires. Donc, j'ai envie de vous dire, aidez-nous. C'est vous qui avez les clés en main pour venir apporter des analyses objectives et conforter le combat qu'on est en train de mener pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Je vous remercie. Bien, donc, Madame la ministre va devoir m'inquiéter. Bientôt, donc, je propose qu'on donne la parole à la salle pour une ou deux questions avant de continuer la table ronde. Voilà. Donc, Claudine... Merci. Claudine Hermann, présidente d'honneur de l'association Femmes et Sciences. Vous nous avez envoyé une belle vidéo pour notre colloque de Nice il y a un mois. Et effectivement, il y a des points communs, bien sûr, quand on regarde les sciences en général ou les mathématiques en particulier. Vous avez exprimé toute la nécessité d'inciter, dès leur plus jeune âge, les jeunes filles à s'intéresser aux sciences et aux mathématiques. Et vous avez cité les enseignants. Vous avez cité les familles. Alors, ce sujet, évidemment, est un sujet que nous traitons dans nos associations depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, nous disons que les familles, il n'y a qu'une façon de les sensibiliser, c'est par les grands médias. Parce que les parents ne sont pas tous dans les associations de parents d'élèves. Et que le jour où on décidera de faire une campagne pour dire l'ingénieur est sympa, la chercheuse est sympa, ça touchera les familles. Or, tout le monde recule devant le prix de cette opération. On a parlé de ça à l'éducation nationale il y a au moins dix ans. Ils nous ont dit que ce n'est pas dans nos budgets. Et donc, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut faire pour faire avancer cette question, ce qui me paraît très importante, pour contacter le public en général ? On pourrait y travailler ensemble en réalité parce que j'étais récemment avec le patron de France Télévisions avec qui on passait en revue la façon dont on pourrait quand même, comment dire, responsabiliser le service public de l'information. Et c'est vrai que, autant il y a des mots qui font peur, je pense, à un certain nombre de médias grand public. Même la question de la déconstruction des stéréotypes, c'est une expression qui déjà peut effrayer. Autant j'ai senti, en tout cas, chez M. Plimlin, une volonté d'avancer sur ce sujet. Et il m'a fait une série de propositions et notamment celle qui consisterait à agir sur les programmes pour enfants, donc les dessins animés, pour en évacuer tout ce qui peut représenter, oui, tout ce qui peut ressembler à des stéréotypes. Autant c'est un sujet que nous n'avons pas évoqué que la promotion, par exemple, des carrières scientifiques pour les filles et qui pourrait faire partie du cahier des charges ou de l'espèce de convention qu'on pourrait signer ensemble. Pour le dire autrement, je pense qu'il ne faut pas forcément passer par un achat de publicité de la part de la puissance publique parce qu'après tout, les médias ont des responsabilités citoyennes aussi. Donc, on est en train de travailler avec ma collègue en charge de la culture à la rédaction du cahier des charges de France Télévisions. Peut-être qu'on pourrait glisser cette proposition-là. Je vous propose qu'on y retravaille ensemble. Bonjour. Moi, j'avais une question qui était peut-être plus technique. Je pense qu'on a besoin de votre aide pour la parité dans les comités de sélection, d'administration, tout ce qu'on veut. Il y a une loi qui est passée récemment qui demande à ce qu'il y ait minimum 30% de chaque sexe, bientôt 40%. Cette loi mentionne qu'il est possible d'avoir des exceptions. Donc, jusqu'à présent, nous sommes sous le régime d'une exception et ce n'est pas le cas pour la recherche et l'enseignement supérieur. Est-ce que cette exception sera reconduite ou est-ce que ça ne sera pas possible d'avoir une exception pour nos comités d'administration de sélection ? Alors, pardon, mais vous rentrez dans des détails que je ne connais pas nécessairement. Comment se justifie l'exception ? Elle est juste mentionnée pour le moment dans la loi ? La loi Génisson qui date de 2001 spécifiait un certain pourcentage et dans le début de la loi, il était précisé qu'elle ne s'appliquait ni à l'enseignement supérieur ni à la recherche, en fait, dans le décret d'application. Et une des raisons, c'est une raison législative, c'est que il y a des lois qui sont en Conseil d'État et d'autres qui ne sont pas en Conseil d'État et le type de loi et de décret concernant l'enseignement supérieur et la recherche n'était pas de même nature que les domaines qui étaient les domaines d'application de la loi Génisson. Et du coup, il n'a jamais été pris celui sur l'enseignement supérieur ? Jamais. Ah oui ? Techniquement, je ne peux pas vous dire le nom, mais vous pouvez trouver. Mais la loi Sauvadet change ses dispositions. Il n'y a pas tous les décrets d'application qui ont été... Voilà. Parce que ça touche à la fois les 40% à partir de 2015, c'est pour les jurys de recrutement et de promotion. Le décret n'est pas paru. Et les 40% dans les conseils d'administration, dans les comités administratifs paritaires et puis certains postes de direction, ça, ce n'est pas très clair non plus. Il y a eu des circulaires un peu contradictoires. là-dessus. Ah oui, d'accord. D'autres questions ? Non, mais vous avez levé un très beau sujet, on va s'en occuper. Mais en plus, vous avez... Enfin, il faut quand même profiter d'une chance historique, entre guillemets, qui est d'avoir, en guise de ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, je crois, en la personne de Geneviève Fioraso, quelqu'un dont on ne peut pas douter de la volonté d'agir sur ces sujets-là. Donc, s'il y a en effet des textes à toilettés et des décrets d'application à adopter, c'est le moment où jamais je l'ai noté. Martin Andler de l'association Animat, vous avez souligné la nécessité d'intervenir jeune, très très jeune, très tôt. Nous menons avec l'association Femmes et maths une action depuis plusieurs années consistant à organiser des journées non mixtes, dont le nom est Fille et mathématique, une équation lumineuse. Il s'agit de faire des journées pour motiver des jeunes filles à entrer dans des études scientifiques. Nous voudrions généraliser ces actions qui sont menées en Ile-de-France et maintenant un peu partout en France, mais il n'y en a que quelques-unes et nous aimerions avoir de l'aide de votre part pour pouvoir généraliser ce dispositif qui n'est pas très coûteux mais qui a quand même un certain prix. Deuxième question, les garçons subissent enfin subissent ou bénéficient de toutes sortes d'incitations à se lancer dans une ambition de faire des études scientifiques de haut niveau et pour un certain nombre de raisons complexes les filles beaucoup moins. Est-ce qu'on ne pourrait pas envisager d'organiser au niveau de la seconde la première des incitations à un système de mentorat qui mettrait le pied à l'étrier à des filles pour avoir l'ambition de mener des carrières scientifiques enfin des études scientifiques de haut niveau et notamment des études avec mathématiques puisque le point ce n'est pas tellement scientifique en général en biologie la parité est largement représentée mais les études dans lesquelles les mathématiques jouent un rôle important. Et qui jouerait le rôle de mentor ? On présume des femmes scientifiques des femmes ingénieures des femmes ayant déjà avancé dans ces carrières mais on peut organiser aussi des stages on peut organiser toutes sortes de choses de ce type. C'est intéressant. Les femmes qui pourraient être mentors ne sont pas très nombreuses Les hommes pourraient l'être aussi Dans l'autre pays il y a des hommes qui n'ont pas de femmes et d'autre part si c'est à grande échelle il faut que ça soit sur le temps de travail parce qu'on ne peut pas demander à des gens de prendre du congé pour reculter des opérations qui prennent beaucoup dans la vie Bien sûr. Donc là c'est un problème d'employeur C'est noté et j'aime bien le nom équation lumineuse C'est marrant parce que figurez-vous que j'étais à Lille hier matin et on m'en a parlé de cette opération puisqu'elle a une véritable existence dans le Nord-Pas-de-Calais et le rectorat l'apprécie beaucoup donc oui Oui une certification comme ils ont un brevet de C2I comme ils ont la journée d'appel à la défense comme ils ont etc. Et je pense que vraiment à chaque niveau il faudrait pouvoir imaginer ce système il faut former le personnel d'éducation mais il faut aussi à mon avis que les enfants les jeunes et à tous les niveaux parce qu'on change pourquoi pas à réfléchir donc en fait une espèce de label tous les enfants ils passent on serait sûr qu'ils passent D'autres questions ? Oui bonjour je vais je vais m'exprimer sur la mixité au risque de lancer un pavé dans la mare donc pourquoi pas effectivement d'avoir des internats ou des foyers mixtes ça peut être pour certaines personnes attirant il faudrait quand même aussi penser à pas mal de problèmes qu'on voit avec les jeunes filles en banlieue enfin moi j'ai habité beaucoup en banlieue et je me suis pas mal investie quand mes enfants ont été au lycée aussi dans leur environnement et je crois qu'il y a un vrai enjeu il y a beaucoup de filles qui sont de jeunes filles qui ne sont pas très très aidées familialement mais qui ont un vrai potentiel qui ont envie de travailler qui sont sérieuses et je ne suis pas sûre qu'auprès des familles des internats mixtes soit un facteur d'attraction donc il faut aussi réfléchir un petit peu comme ça par ailleurs moi je voudrais poser la question non pas de la mixité mais de la discrimination positive je pense que la fin des écoles normales supérieures non mixtes a quand même créé un problème dont on voit maintenant les effets en termes de promotion au CNU enfin dans les personnes maintenant j'ai envie de dire qui deviennent un peu âgées et donc phares les scientifiques femmes en particulier en mathématiques et je me demandais si puisqu'il y a quand même dans les lycées pas mal de jeunes filles qui ont vraiment qui semblent avoir une vocation enfin des qualités qui pourraient être développées pour avoir une carrière scientifique si on ne pourrait pas développer je ne sais pas quelque chose comme il y avait avant des repérages même financiers des bourses pour les écoles normales des IPES des choses comme ça qui serait une discrimination pour les filles à partir de la seconde qu'on les finance en partie dans leurs études et qu'en revanche elles s'engagent à faire des études scientifiques parce que je pense qu'il y a une vraie perte au niveau de la terminale et là ça devient dramatique donc bon c'est très beau de se battre pour la représentation des femmes dans les conseils mais enfin moi je suis la seule full prof à l'école polytechnique j'en peux plus donc je suis évidemment au CA mais aussi la seule donc on est seule partout et au bout d'un moment ça devient un peu fatigant alors effectivement toutes les sciences ne sont pas à mettre dans le même sabot en biologie comme le disait Martin il y a pas mal de filles et là moi je vois depuis que je travaille entre biologie et mathématiques j'ai beaucoup de filles donc je me suis dit donc je me suis remise à faire justement des entreprises de vulgarisation parce que par ce biais là on peut atterrir les filles vers les mathématiques donc je pense qu'il y a aussi des il y a quand même des sciences qui attirent plus ou moins les filles et on ne peut pas dire c'est aussi que des questions de céréotypes dans la société on n'est pas pareil je vois pas pourquoi on a revendiqué d'être égaux en tout avec les hommes et on a des thèmes qui attirent plus ou moins donc il y a je pense que par exemple en mathématiques appliquées ce que je pense représenter on a plus d'impact auprès des filles que dans des aspects beaucoup plus théoriques alors est-ce qu'il y a des stéréotypes de l'homme penseur j'en sais rien mais je pense qu'il faut faire avec enfin il faut il faut entrer dans le jeu avec des choses qui peuvent attirer assez vite les filles mais avoir des moyens d'attraction financiers et d'engagement pour des jeunes filles je pense que ça serait pas mal évidemment ça coûte quelque chose non mais tout ce que vous avez dit est assez pertinent la question d'un certain nombre de jeunes filles en effet que leur famille rechigne à voir partir en internat mixte elle est très juste mais j'allais dire d'une manière générale ces mêmes familles vont rechigner à voir ces filles emprunter des filières et des carrières qui seront des carrières plutôt masculines parce que l'idée même qu'elles puissent se retrouver dans des classes exclusivement masculines etc ça va poser problème hier même j'étais avec une de ces jeunes filles qui avait fait ce choix et elle m'a expliqué comment ça avait été difficile de convaincre ses propres parents dans un premier temps donc je vois très bien le mécanisme à l'oeuvre et je pense que pour faire le lien avec la proposition de mentorat ce qui serait utile c'est qu'il y ait aussi un message qui soit adressé aux familles au-delà des jeunes sur ce que c'est que faire une carrière dans les sciences le fait que ce soit tout à fait apporter des filles comme des garçons valoriser les métiers scientifiques peut-être qu'on en manque alors ça répond pas à l'ensemble de vos questions et en effet il faudra aussi avoir cette question là en tête quand on travaillera sur les internats mixtes mais je pense que vraiment on n'a pas suffisamment traité la question des familles jusqu'à présent sur ce sujet de l'orientation pour ce qui est de la discrimination positive et du fait de réserver des bourses aux jeunes filles au fond rien ne nous l'interdit contrairement à ce qu'on pourrait imaginer dans un premier temps parce que regardez par exemple s'agissant de l'entrepreneuriat féminin à partir du moment où on considère qu'il y a un manque à gagner il n'y a pas suffisamment de créatrices d'entreprises on a bien un fonds de garantie pour l'entrepreneuriat au féminin et donc ça peut exister ce genre de dispositif ce ne sera jamais la solution j'allais dire idoine pour la question qu'on se pose aujourd'hui mais dans une palette ça peut pourquoi pas d'ailleurs au niveau territorial vous avez un certain nombre de bourses qui sont d'ores et déjà par nos délégués régionales aux droits des femmes attribuées à des jeunes filles qui font le choix difficile d'entrer dans une filière technique ou scientifique pour le reste je ne sais pas j'avoue que j'ai un peu du mal à me dire qu'il y a des sciences ou des disciplines vous êtes sans doute bien placés pour le dire vous mais moi j'ai un peu du mal à me dire qu'il y a des sciences ou des disciplines qui seraient par nature réservées aux appétences masculines et d'autres plutôt aux appétences féminines je crois vraiment que c'est la façon dont on construit les choses vous savez il y a un exercice que j'aime bien faire quand j'ai du matériel mais je n'en ai pas là c'est projeter un exercice de géométrie enfin bref il s'agit de se représenter une figure dans l'espace et donc je demande généralement aux gens qui sont en face de moi à votre avis cet exercice qui est un exercice qu'on fait dans les classes de sixième est-ce qu'il est plutôt réussi par les filles ou par les garçons et tout le monde me répond c'est de la géométrie je pense que c'est plutôt les garçons ils ont plus d'appétence pour ça et en fait on a fait des enquêtes précises sur cet exercice et en réalité ça dépend de la façon dont l'enseignant le présente lorsqu'il présente cet exercice comme un exercice de géométrie ce sont les garçons qui vont le réussir davantage lorsqu'il le présente comme un exercice de dessin mais c'est exactement la même chose par ailleurs ce sont les filles qui vont le réussir davantage donc je pense que vraiment nous-mêmes inconsciemment on reproduit un certain nombre de schémas et on les conforte et j'y crois pas trop je suis désolée malheureusement je ne peux pas rester plus longtemps votre compagnie mais je crois que c'est pour la bonne cause puisque je rejoins tous les recteurs de France pour évoquer justement la façon dont l'éducation nationale peut aider à faire l'égalité et à déconstruire les stéréotypes donc je vous laisse me souhaiter une bonne séance je vous remercie beaucoup pour votre accueil et puis bon courage dans ce que vous faites merci beaucoup peut-être que justement cette séance sera l'occasion de parler comme le soulignait Martin Ondelaire de ces fameuses journées que nous organisons avec Animat sur les filles et les maths une équation lumineuse et d'en demander la généralisation dans toutes les académies ce serait vraiment un point positif merci beaucoup madame la ministre et bonne réunion nous nous allons continuer et donc je vais donc maintenant reprendre le fil des exposés je vais peut-être me remettre un peu là pour qu'on ait l'air moins seul voilà on va donc maintenant repartir de ce constat que j'ai évoqué au début de la réunion et donc de la prise de conscience qui a été faite par l'ensemble de la communauté scientifique maintenant des difficultés que nous connaissions en mathématiques donc l'INSMI évidemment est au courant de ces problèmes et a lancé une réflexion et donc j'ai demandé à Guy Métivier directeur de l'INSMI de venir nous présenter un petit peu l'état de la réflexion au CNRS oui ben bonjour bonjour à toutes et à tous oui alors effectivement le CNRS est engagé depuis longtemps j'ai envie dans ces questions de parité bon vous avez eu la mission pour la place des femmes et puis vous avez eu le résultat de l'enquête ou le préliminaire je ne sais pas si c'est le résultat définitif ou c'est toujours préliminaire une sélection de résultats de l'enquête integer hier qui donne assez bien un état de situation je ne reviendrai pas sur les chiffres qui vous ont été présentés qui sont connus je pense maintenant et largement connus le point le plus inquiétant n'est pas forcément la mauvaise qualité des chiffres mais c'est la mauvaise évolution la dégradation de la situation qui est le point le plus inquiétant alors après on peut faire des distinctions entre les sections 25, 26 on peut savoir si le CNRS est plus ou moins pire que l'université je veux dire bon ce sont des questions intéressantes mais je pense que ce sont des questions du deuxième ordre et qu'au premier ordre c'est l'ensemble de la communauté mathématique pour ce qui nous concerne peut-être revenir un peu plus sur les mathématiques ça concerne l'ensemble de la communauté scientifique plus précisément les sciences qu'on dit dure la physique aussi est un peu dans le même panier que nous je pense que c'est l'ensemble de la communauté qui est confrontée à un problème il faut prendre ce problème de face et collectivement la ministre a présenté un certain nombre d'idées qui sont je pense intéressantes je pense que moi je voudrais m'inscrire dans une logique de passer à l'action je pense qu'on a parlé de sensibilisation c'est très bien on est sensibilisé c'est bien je veux dire il y a 10 ans il y a 15 ans ce n'était pas forcément gagné je pense que maintenant quand on parle de parité dans n'importe quel conseil on ne se fait pas jeter en disant bof ce n'est pas la peine la question je pense que la question oui non la question comment je veux dire on peut aborder cette question je pense assez largement dans pas mal d'endroits donc je veux dire il y a un travail de sensibilisation mais je pense que bon là c'est bien la sensibilisation mais c'est clair qu'on est confronté il faut trouver des actions et des leviers d'action c'est ce que disait la ministre et on doit aussi trouver des leviers d'action je ne sais pas si Integer a présenté quelques propositions hier bon voilà donc il se dessine un certain nombre d'actions ce que l'INSMI vous le savez est doté d'un conseil scientifique vous le savez parce que normalement vous avez participé à l'élection de ses membres en tout cas des membres élus vous verrez vous verrez Christian Cassel cet après-midi qui viendra vous parler un petit peu de l'action et des réflexions de ce conseil scientifique ce conseil scientifique s'est doté d'une commission dont une doit s'appeler parité enfin bon est consacrée à ces questions là peu importe le nom exact de la commission et cette commission a proposé un certain nombre d'actions et a fait un certain nombre de recommandations et donc ces recommandations je pense que Christian vous les présentera cet après-midi je vais quand même m'appuyer un petit peu sur ces recommandations dans ce que je vais dire maintenant et c'est très bien que ce soit le conseil scientifique que ce conseil scientifique donne face à ces propositions parce que pour moi c'est un levier c'est un soutien je veux dire c'est un véritable appui c'est à dire que quand je vais écrire au directeur d'unité en leur disant voilà ce que je vous demande puis voilà ce que je vous suggère ce sera pas simplement le directeur de l'insmie qui demande et qui suggère mais ce sera d'une certaine manière la communauté par l'intermédiaire du conseil scientifique évidemment je sais que les diverses sociétés savantes et associations ont l'habitude aussi de faire des recommandations je pense que tout ça bon mais pour moi c'est important d'avoir l'appui d'un conseil de manière représentative de la communauté pour faire des propositions c'est pas simplement les propositions du directeur alors les moyens d'action évidemment il y a des moyens différents niveaux d'action il y a le niveau on peut dire législatif on a évoqué des lois avec par exemple des pourcentages et les contraintes que poseraient ces pourcentages je ne vois pas comment la communauté mathématique vu sa composition actuelle pourrait mettre 40% mais néanmoins se donner ça comme objectif peut-être aussi bon il faut trouver les formulations il y a les aspects législatifs il y a des aspects en dessous du législatif on peut dire réglementaire c'est à dire ce qui relève des décrets ce qui relève des instructions ministérielles ce qui relève aussi des politiques des organismes et des universités je veux dire on peut très bien imaginer que les recommandations de la mission pour la place des femmes soient suivies d'effets plus concrets par le CNRS et puis il y a pour moi ce qui disons mon niveau d'action qui est d'une certaine manière plus modeste qui est d'agir je veux dire par conviction et par essayer de convaincre des gens de faire des choses sachant que cet effort de conviction on peut s'accompagner de pression après tout on a certains moyens de pression sur les unités et on peut leur faire des suggestions fortes alors je pense que la première action c'est effectivement de continuer à sensibiliser et à essayer d'avoir disons l'adhésion une adhésion de plus en plus forte de la communauté à reconnaître que ce problème est un problème qui doit être je veux dire présent de manière continue la première chose qui peut être faite c'est effectivement et qui sera faite c'est de demander par exemple au directeur d'unité de remplir l'indice de parité académique je ne sais pas si cette chose là a été présentée vous en avez parlé hier donc voilà donc l'idée c'est d'avoir des statistiques sexuées c'est ce que disait exactement ce que disait la ministre tout à l'heure donc ça va exactement dans ce sens là c'est simplement avoir un indicateur de suivi se dire pour moi la question n'est pas de comparer les unités les unes aux autres de donner des bons points ou des mauvais points l'idée c'est d'avoir un indicateur de suivi qui permette de dire si les choses s'améliorent ou si les choses se détériorent et je pense que c'est très bien de faire en sorte que non seulement on ait ces statistiques au niveau global c'est à dire très bien savoir que au CNRS bah oui les choses sont plutôt stagnantes je crois voilà mais ce serait bien que dans chaque unité on sache si les choses progressent ou se détériorent sachant que comme de toute façon on est sur des effectifs faibles il ne faudra pas regarder ça de trop près mais sur une durée ça pourra donner une tendance et je pense ça pourra responsabiliser les gens de se dire oui c'est un problème je dois le garder en tâche de fond j'ai presque envie de dire dans le même ordre d'idées il y a effectivement ces questions de participation à tout un tas de conseils et de comités je veux dire que si on fait un ratio j'ai envie de dire bête actuellement disons la part des femmes en mathématiques c'est quoi c'est 15% ça veut dire que dès que vous avez une assemblée ou un conseil de plus de 6 personnes vous devez avoir une femme c'est tout donc je pense que ça c'est quelque chose qui doit être donné en disant c'est une donnée statistique je veux dire et ça bon c'est normalement ça devrait être vrai statistiquement ça devrait être vrai on s'aperçoit que c'est pas vrai qu'on a vu l'année dernière un grand nombre par exemple de commissions ça s'appelle plus de spécial des comités de sélection excusez-moi j'ai des comités de sélection où il n'y avait aucune femme c'est totalement anormal donc statistiquement ça n'a aucun sens il n'y a pas d'explication je veux dire statistique à ce phénomène donc ça veut dire que je veux dire que là il faut parler dans le micro sinon donc je reprends l'idée c'est que ça a un sens mais ce n'est pas le sens statistique justement oui effectivement ça a un sens mais c'est justement le sens que nous ne souhaitons pas c'est ce que nous souhaitons combattre je veux dire d'une certaine manière ça c'est une forme de discrimination donc ça c'est une forme de discrimination voilà et donc il faut le combattre et je pense que les directeurs d'unité parce que c'est par eux que moi je communique vont recevoir l'instruction ferme dans les jours qui viennent que les comités de sélection qui sont en train de se constituer il y ait un oeil attentif à simplement respecter que la présence des femmes soit j'ai envie de dire au moins dans la proportion du vivier bon donc voilà on sait bien que c'est on sait bien que c'est compliqué on sait très bien que c'est pas forcément facile d'aller chercher comme tu disais tout à l'heure d'aller recruter des femmes dans des conseils c'est compliqué mais si on essaye si il n'y a pas une volonté de le faire on le fera pas donc ces questions on parlait des comités des comités de sélection mais c'est vrai sur tout un tas d'autres comités et on a relevé d'autres anomalies par exemple sur les comités de rédaction de journaux on s'aperçoit qu'il y a des comités de rédaction de journaux qui n'ont pas de femmes alors que ils ont alors que c'est pas normal surtout que là d'une certaine manière pour les comités de rédaction on s'adresse non seulement à la communauté nationale mais on va souvent chercher en dehors des comités internationaux et c'est pas normal et là j'ai dit que tout à l'heure on avait des moyens de pression bah oui par exemple si ces revues là sont soutenues par le CNRS on pourrait essayer de dire que c'est pas bien bon donc je pense qu'il y a c'est agir sur ces sur ces sur ces sur ces les compositions des comités je pense que c'est quelque chose qu'on peut faire alors c'est aussi quelque chose bon je vais peut-être juste faire un petit commentaire là parce que je pense que là où on arrive aussi à faire des choses et c'est un peu comme ça qu'au CNRS on a agi les dernières années les trois dernières années par exemple sur les commissions de recrutement c'est de faire en sorte que systématiquement quand il y a des choix des choix d'une commission de recrutement de promotion n'importe quoi il soit systématiquement présent à l'esprit de la commission de tenir compte d'un indice de parité c'est pas forcément c'est toujours se dire qu'à l'issue de la réunion à l'issue du comité on fera il y aura un indicateur donné sur l'indice de parité du choix et je pense que se dire avant la réunion qu'on devra produire cet indicateur à la sortie c'est quelque chose qui fait que le problème sera en tâche de fond au moment des discussions et à mon avis ça peut faire changer des choses voilà je pense que ce sont des petites choses un petit peu concrètes mais je pense que l'idée d'afficher systématiquement les résultats à mon avis c'est quelque chose qui peut faire avancer alors une autre d'autres choses qui ont été suggérées par le conseil scientifique toutes les actions de sensibilisation dont on a parlé tout à l'heure effectivement il faut agir très tôt et toutes les actions qui vont aider à la sensibilisation on pourra aussi les soutenir comme on a l'habitude de soutenir différentes associations il y a une autre proposition qui semble intéressante et je pense je ne sais pas si Integer l'a refaite hier c'est le soutien qu'on peut apporter auprès des femmes après des interruptions des interruptions de services par exemple liées à des congés de maternité des choses comme ça et cette idée que oui on pourrait réserver un certain nombre de délégations CNRS à ce genre de choses alors c'est quelque chose qu'on va on va lancer cette idée cette année dans je pense que la campagne pour les délégations devrait démarrer je ne sais pas bientôt et sans donner de quotas sans se dire des choses juste afficher qu'un critère comment dire une motivation recevable pour demander une délégation et bien c'est une reconversion une remise en route de recherche liée à un retour de congés maternité par exemple et simplement dire que cet argument est recevable à mon avis c'est quelque chose qui n'existe pas je pense que jusqu'à maintenant on n'a jamais vu ça dans une demande de délégation de manière explicite dire que c'est quelque chose de recevable à mon avis ça fait partie des petits progrès qu'on peut espérer espérer faire bon et alors parler des délégations mais on pourrait dire que c'est le genre de choses qui sont à faire sur toutes les campagnes dans le même genre d'idées puis je pense que je m'arrêterai là-dessus parce que je pense que l'intérêt est censé de dialoguer d'écouter vos suggestions aussi dans le même genre d'idées je ne sais plus ce que je voulais dire j'ai perdu mes notes comment oui non je pense que les bon il y a toute la sensibilisation qu'on fait déjà je veux dire mais qu'on continuera à faire dans la gestion des carrières faire en sorte qu'on sait que même si au CNRS c'est peut-être c'est peut-être moins vrai qu'à l'université les carrières évoluent peut-être un peu mieux mais il faut toujours faire attention dans l'évolution des carrières que soient pris en compte tous les aspects tous les aspects de la vie enfin tous les aspects de la carrière que les arrêts ou que les interruptions montanées ne soient pas pénalisantes mais simplement prises en compte je pense que cette idée c'est aussi une idée qui avait été formulée par Integer je pense qu'on la reprendra et on essaiera de la faire passer dans les faits je crois que je vais m'arrêter là pour voilà évidemment merci beaucoup je vais vous passer la parole pour différentes questions mais je voudrais bien commencer par poser une question c'est parce que en fait c'est la ministre qui nous la souffle quand elle dit après tout vous êtes des scientifiques il faut peut-être étudier les choses de ce point de vue là et donc on a vu qu'un point essentiel est la question des stéréotypes et donc ce n'est pas si simple de lutter contre les stéréotypes et les stéréotypes ça se déconstruit c'est clair mais après ça laisse aussi les gens un peu démunis parce que les stéréotypes construisent des modes qui facilitent la vie il faut bien le reconnaître ça crée des modèles des clichés dans lesquels on se reconnaît facilement et donc les psychosociologues qui étudient ces questions disent que ça peut être très dangereux comme ça de détruire toute une série de stéréotypes sans proposer des manières positives de voir les choses autrement et donc ce n'est pas si simple et donc je pense que la remarque de la ministre disant que il faudrait une approche scientifique de cette question est tout à fait pertinente et donc je me demandais si l'insmin ne pourrait pas soutenir un appel d'offres une recherche sur ce thème là particulier pour envisager les choses vraiment d'un point de vue scientifique oui je pense que il y a une question il y a des questions j'ai envie de dire de science qui sont des sciences alors de psychosociaux neuro parce que maintenant c'est beaucoup lié au neuro et en même temps c'est des questions j'ai envie de dire de société bon écoute moi je note cette idée on est en train de préparer un appel d'offres avec l'institut des sciences humaines donc on pourrait peut-être aussi glisser cette idée là dans l'appel d'offres bien la salle peut-être Anne Pépin oui c'est simplement pour dire que au sein de la mission pour l'interdisciplinarité du CNRS il y a un des grands défis qui ont été choisis c'est le genre donc c'est comment prendre cette dimension en compte dans des recherches qui peuvent être hors sciences humaines et sociales et ça peut très bien être un projet qui est financé à travers ce grand défi oui non mais c'est tu fais bien de rappeler ça aussi parce qu'il y a cette mission indisciplinaire cet appel d'offres donc ces appels d'offres évidemment sont relayés systématiquement auprès des directeurs d'unités et donc on pourra refaire les passer ce message et bon de surveiller les les dates de lancement les dates de l'appel d'offres Marie-Françoise Roy oui donc on a on a évoqué hier en particulier dans l'exposé qui a été fait par Anne une des une des choses qui ressortent du rapport c'est le fait que notamment à l'INSEMI les obligations de mobilité sont considérées par les par les femmes comme un gros obstacle à leur carrière alors comme il se trouve que c'était aussi au coeur de la politique scientifique du CNRS d'insister sur la mobilité en maths et que cette mobilité effectivement est obtenue de façon tout à fait systématique avec certainement ça représentait un grand progrès dans beaucoup d'aspects de la politique scientifique en France je voulais savoir comment est-ce que tu vois cette chose-là parce que là je crois que là on rentre dans vraiment une question disons d'une sorte de conflit assez direct entre ce qui pourrait apparaître comme une bonne gouvernance sur le plan scientifique et puis ce qui après au niveau de la vie des gens peut les empêcher éventuellement de s'orienter vers un certain type de carrière donc je pense que dans l'ensemble c'est des points sur lesquels il est extrêmement difficile d'avoir un débat et je pense que ce serait quand même vraiment nécessaire bon alors là on est sur un point dur mais pour plein de raisons bon d'abord j'éviterai de donner un avis trop personnel parce que c'est pas ça qui fera avancer les choses il faut il y a une vraie question qui est que ce débat cette question-là on la retrouve maintenant assez systématiquement présente donc je me suis un petit peu préparé la question bon je pense qu'il faut c'est une question qui a énormément de facettes et bon on peut pas c'est une question qu'il faut poser de différentes manières alors moi je vais vous dire un peu les différents aspects premièrement cette question de mobilité c'est un long combat je dis bien combat c'est à dire qu'il y a 20 ans ou 30 ans c'était pas du tout acquis et c'est un long combat de la communauté qui a non c'était pas c'est un long combat de la communauté qui a fait que cette pratique s'est installée alors c'est de la communauté mathématique parce que on n'avait pas du tout les mêmes les mêmes obligations ou disons de mobilité dans d'autres dans d'autres disciplines bon pourquoi est-ce que la communauté s'est lancée dans ces choses-là parce qu'on sait bien en tout cas que pour les mathématiques que le principal danger de la recherche mathématique c'est la sclérose et donc l'enfermement sur soi et donc la manière la manière la plus radicale mais la plus efficace c'est pour faire circuler les idées c'est de dire qu'à des moments clés de leur carrière les gens bougent et les moments clés sont identifiés comme étant le recrutement initial c'est-à-dire maître de conf ou chargé de recherche le recrutement après la thèse et l'autre et j'ai quand même un peu l'impression que la mobilité à ce moment-là n'est pas c'est un âge sauf que maintenant évidemment ça se passe plutôt vers 30 ans maintenant que vers les 25 comme ça ça pouvait se faire quelques années en avant et l'autre position charnière dans la carrière c'est le recrutement en prof ou DR et c'est là je pense que se pose en fait d'une certaine manière le plus la question de la mobilité je crois que quand même l'ensemble la communauté est quand même relativement consciente de l'enjeu c'est-à-dire que ces mobilités-là c'est l'outil par lequel la communauté se s'est structurée a permis d'essaimer j'ai envie de dire un petit peu partout aux quatre coins de la France et c'est l'outil par lequel on assure un brassage et une certaine comment dire une certaine vie de communauté si on arrête j'ai envie de dire toute mobilité ce qui évidemment parce que pas l'objectif de personne mais si on imagine bien que si on arrête fortement la mobilité on va changer le paysage on va changer le fonctionnement de la communauté et cela peut poser des problèmes donc l'enjeu de la mobilité c'est pas je veux dire c'est pas un enjeu c'est pas a priori une question de parité à savoir que la mobilité en gêne quand on fait les affectations en particulier des directeurs de recherche au mois de juin les discussions sont dures et sont quelques fois dures et pas seulement avec les femmes mais elles sont dures aussi très souvent avec les hommes donc la question de la mobilité est une question qui n'est pas qu'une question de parité alors là maintenant est-ce que c'est plus dur pour une femme d'être mobile que pour un homme en fait c'est ça c'est comme ça c'est ce que suggérait ta question voilà oui non non mais je veux dire bon c'est c'est oui c'est ce qui ressort des indications que c'est un problème dur mais il est plus dur pour les femmes donc la question c'est comment est-ce qu'on fait face à cette à cette à cette demande comment est-ce qu'on peut répondre à ça donc là moi je pense que la communauté c'est un problème pour la communauté je veux dire c'est pas simplement un problème pour la direction de l'INSMI je pense que la direction de l'INSMI je reste et la direction de l'INSMI reste extrêmement attachée à la mobilité je ne veux pas dire des choses trop comment dire qui engagerait trop mais je veux dire qu'en même temps qu'on est très attaché à la mobilité donc on défend ce principe extrêmement fort dans les actes et dans les faits on est aussi sensible aux situations particulières donc je ne sais pas si c'est une manière satisfaisante de répondre on a fait je ne veux pas donner d'exemple mais voilà donc on est aussi sensible et donc la question est-ce que c'est suffisant je veux dire la question qui est posée à la communauté et voilà c'est est-ce que se dire on maintient notre principe de mobilité comme étant un principe d'une certaine manière intangible un petit peu dogmatique on est la seule discipline à être aussi aussi intangible et dogmatique il faut le savoir mais on sait aussi ce qu'a globalement la recherche mathématique a gagné avec 20 ans de pratique de ce dogme est-ce qu'on reste aussi dogmatique est-ce qu'il suffit de se dire qu'on peut garder disons un oeil bienveillant sur tous les cas particuliers qui peuvent se présenter est-ce qu'une date et l'attitude est suffisante ou est-ce qu'il faut relâcher la contrainte et à ce moment-là la question qui sera posée c'est comment on relâche la contrainte et qui la relâche et qui contrôle c'est une vraie question je n'apporte pas de réponse je dis simplement que pour le moment nous à l'INSEMI on est très fort sur le dogme et après on regarde bonjour moi j'avais une question sur les congés maternités ou autres congés et puis les délégations qui seraient offertes à la suite donc est-ce que ça sera bien explicite à la fois pour les candidats et pour les commissions que c'est un argument recevable voire prioritaire alors oui ça va alors pour les candidats oui ce sera ce sera explicité dans le message alors ce sera explicité dans le message qui va être envoyé au directeur d'unité et incessamment sous peu on attend que la campagne de demande de délégation se mette en place et je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi ce n'est toujours pas parti mais bon il y a tellement d'urgence qu'on finit par ne plus vivre que dans l'urgence absolue donc ce sera explicite et ensuite que ce soit par le comité ad hoc alors là c'est complètement évident parce que le comité ad hoc ce sera probablement une émanation du comité national auquel on est habitué à donner des instructions ou des recommandations et puis les décisions c'est nous qui les prenons donc et est-ce qu'il n'y aura pas une pression implicite sur les femmes qui prendront ces congés à passer une HDR vite et du coup ça ne sera pas une reprise en douceur mais oui il faut il faut il faut il faut aussi je veux dire éviter toute systématisation notre idée n'est pas de donner systématiquement une délégation au retour un retour de congé de maternité je veux dire ce que j'ai dit tout à l'heure ça devient un argument recevable et explicitement recevable donc ça devient c'est quelque chose où on peut expliquer ces délégations sont faites pour aider les gens à faire de la recherche ou pour redémarrer ou pour lancer un projet ou pour aller faire un séjour à l'étranger ou pour passer une HDR enfin bon il y a derrière de toute façon il y a un projet scientifique et un projet scientifique basé sur il faut que je me relance parce que j'ai été arrêté un certain temps devient un argument recevable voilà c'est ça après effectivement ce qu'on attend de toute façon quand un maître de conférence on donne en délégation on espère bien que c'est pour l'aider à in fine passer une HDR Bonjour les mesures dont vous avez parlé du type garder un oeil attentif à la composition des comités je pense reposent sur le pari que les gens sont raisonnables et en fait ils ne sont pas raisonnables donc si on leur laisse simplement dire faites attention à tel ou tel critère j'ai passé maintenant suffisamment de temps dans les commissions pour voir que c'est très vite évacué et qu'ils sont capables de sortir un comité complètement masculin sans aucune sans aucune idée d'avoir mal fait même parce que cet argument disparaît très vite et si jamais on met 15% de femmes dans des commissions c'est à dire une sur six en général elle a tendance à se comporter comme un homme parce que c'est très très dur d'avoir la main levée toutes et cinq minutes pour dire mais faites attention à ceci faites attention à cela donc après il faut lâcher en fait donc ce qu'on a disons toléré trouvé normal pendant tant d'années c'est-à-dire des comités complètement masculins il n'y aurait pas il n'y aurait pas de honte je pense à mettre 40% de femmes dans un comité ça ne serait pas possible d'avoir tous les comités en même temps ça c'est certain mais un comité un après l'autre peut supporter 40% de femmes à un instant T et de regarder ce que ça donne si on voit que les résultats sont tellement mauvais on se posera d'autres questions et aussi regarder des stats sur des chiffres qui ne permettent pas de faire de stats c'est-à-dire par exemple les recrutements quand par endroit on a deux postes à pourvoir on ne peut pas faire de stats sur deux postes et c'est pareil comment dire sur des sur des cohortes qui sont trop petites on a du mal à faire des stats parce qu'on arrive à des dixièmes et c'est plus possible et on a du mal à expliquer donc je pense qu'il faudrait viser comment dire des choses plus court terme qui montrent un effet tout de suite merci donc Claudine Hermann moi quand je travaillais j'étais physicienne et j'étais je me suis trouvée dans la situation suivante un jour on me téléphone on était en train de constituer une commission du CNRS et on me dit pour demain matin il faudrait une femme du sud-ouest qui a les yeux bleus et qui travaille dans telle discipline c'est-à-dire que le comité était presque plein il y avait une case et on voulait un profil tellement spécifique que bien sûr il n'existait pas donc si à mon avis si on veut mettre des femmes dans les comités il faudrait plutôt commencer par placer les femmes qu'on veut y mettre parce qu'elles sont actuellement moins nombreuses et donc de profils moins variés que leurs collègues masculins il y a un problème de méthodologie là il me semble oui je pense que tu as parfaitement raison et je sais par expérience que quand on compose un comité on commence par chercher les femmes parce que on sait que ça sera toujours possible de trouver un homme dans n'importe quelle discipline on n'est pas sûr de trouver disponible des femmes donc ça c'est une question de méthodologie on peut aussi dans les recommandations il y a dans ce que tu as dit quelque chose de vrai c'est à dire que compter uniquement sur la bonne volonté et sur la tendance naturelle du milieu c'est complètement bon donc ce que je disais aussi c'est à dire que les recommandations on peut aussi les assortir d'une certaine d'une certaine pression bon je veux dire que malgré tout je pense que quand l'institut fait des demandes ou des recommandations au directeur d'unité sans qu'on fasse de menaces quelconques je veux dire on a quand même un certain ça a quand même un certain poids et je comprends bien que oui c'est pas bon c'est quelquefois un problème difficile c'est composition de comités c'est composition de différentes choses mais je veux dire c'est bon je veux dire si 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 on pense que ça vaut mieux d'avoir un comité parmi 10 mais ce comité là aura 40% de femmes bon je suis pas sûr je pense qu'il vaut mieux assurer une présence des femmes dans tous les comités et quand dans un comité dans un comité de sélection qui comprend généralement plus de 12 personnes normalement il y a au moins deux femmes bon normalement donc je veux dire comment non mais je veux dire ça doit être ça la réalité donc bon alors je crois que on peut moi ce que je peux faire maintenant concrètement c'est donner une instruction au directeur d'unité en leur disant les chiffres voilà les chiffres bon et donc si vous si vous si vous n'arrivez pas à le faire c'est que il y a quelque chose qui ne va pas voilà bon je suis évoqué tout à l'heure la question des statistiques évidemment on voit et moi ça m'inquiète beaucoup l'effet pervers d'avoir atomisé les commissions de recrutement c'est à dire que l'avantage d'une commission spécialiste ancienne ancienne formule c'est que la commission spécialiste d'abord elle siégeait sur tous les postes donc pouvait avoir une vue d'ensemble de postes et puis ensuite la composition de la commission de spécialistes oui on pouvait on pouvait essayer d'avoir plus d'une femme dans une commission de spécialistes donc je pense que bon le mécanisme qui a été mis en place est un mécanisme qui n'aide pas et je crois que si on regarde les derniers résultats des derniers concours des dernières campagnes de recrutement profs par exemple ils n'ont pas ils n'ont pas été très très bons ils n'ont pas été ils n'ont pas été ils n'ont été très mauvais voilà bon à contrario si bon je vais me mettre voilà à contrario le comité national muni d'instructions un petit peu précises en ayant l'oeil sur l'indicateur final a fait des choses qui étaient moins déraisonnables on va dire presque raisonnables au sens où c'est raisonnable au sens où les résultats sont conformes aux candidatures c'est la moindre des choses c'est que le taux de succès soit le même quel que soit le sexe et de ce point de vue je veux dire on a aussi la communauté a une responsabilité collective dans tous les dans tous les dans tous les dans tous les jurys de tous les concours je veux dire bon on pourrait citer aussi bien les concours de recrutement mais je sais pas les résultats n'ont pas été très très bons à l'école normale l'année dernière non plus et pourtant c'était des collègues qui étaient dans les jurys je pense que si on avait donné comme instruction si ces collègues là avaient eu dans la tête normalement j'ai tant de j'ai une promotion de temps normalement je devrais avoir tant de femmes tu vois ça reviendrait pas aux écoles normales spécifiques mais je veux dire au moins ça devrait être ça le résultat ce que j'ai discuté avec Denis Serre qui est responsable pour l'ENS Lyon du concours des coins communs entre école normale supérieure et polytechnique je dis pas qu'il n'y a que ça au monde mais je dis c'est un petit micro-cause qui permet d'essayer de comprendre et avant au niveau du concours les filles avaient du mal à l'oral et là on pouvait dire oui c'est parce que les jurys sont que des hommes donc les questions sont posées de manière masculine traumatisante je sais pas quoi mais c'est plus ce qui se passe c'est à dire que c'est l'écrit qui pose vraiment problème et les filles remontent à l'oral donc cette année effectivement apparemment il y aurait une fille à l'ENS enfin il y a une fille à une trois à Lyon et à l'X ça a baissé aussi de moitié bon alors c'est très fluctuant donc une année l'administration crée victoire l'année d'après pleure enfin bon mais en moyenne mais le fonctionnement des filles au concours a changé et là il y a sur l'écrit tel qu'il est posé en tout cas il y a beaucoup enfin il n'y a pas vraiment de responsabilité des collègues quoi je veux dire donc moi ça m'a un peu perturbée cette analyse de l'année là sur ce phénomène là qui ne me semblait pas un phénomène classique oui non il ne faut pas non plus aussi se braquer sur une année parce que je veux dire mais je pense que du coup les collègues ont une incitation forte à essayer de corriger le tir l'année prochaine oui moi j'aurais voulu intervenir mais bon je ne sais pas si je peux encore intervenir sur les comités de sélection mais il y avait d'autres choses aussi les comités de sélection je pense que franchement honnêtement il faudrait 30% de femmes une femme sur six ce n'est pas raisonnable les hommes et les femmes font exactement pareil ils font le même travail on est dans un monde mixte il faut encourager cette mixité et une femme alibi ou un homme alibi dans une section littéraire de lettres et sciences humaines non plus je pense que ça ne va pas il faut 30% de femmes et dans les sections de l'écromité de recrutement des maîtres de conf enfin attendez on ne peut pas me dire que sur 12 personnes on ne peut pas trouver plus de deux femmes entre professeurs et maîtres de conf écoutez vraiment moi je suis vraiment qu'il y ait des comités de sélection sans femmes ce n'est pas bien qu'il y en ait avec une seule femme ce n'est pas bien et je pense qu'il faut être plus ambitieux que dire on prend le taux du vivier il faut vraiment dans les annonces être plus ambitieux franchement et ce que je voudrais dire aussi c'est que dans les universités on a commencé à s'organiser et à faire en sorte que ce soit demandé enfin moi-même je suis chargée de mission parité de mon université l'université Paris-Est j'ai fait rajouter dans les textes pour la constitution des comités de sélection qu'il y a cette notion de parité et de mixité et donc on ne peut pas on ne peut pas avoir la parité bien sûr ce n'est pas 50-50 mais il faut une représentation équilibrée des hommes et des femmes et je pense bon voilà quoi il faut être plus ambitieux et évidemment il faudra arriver à marcher ensemble parce que je vois que mon université le fait l'ISMI va faire autre chose peut-être et les collègues là-dedans hommes et femmes d'ailleurs disent attendez une femme ça suffit bien et encore si ça continue moi je démissionne comme ça il n'y en aura plus du tout donc c'est très très difficile c'est très subtil et moi je pense que franchement il faut être ambitieux bon j'avais d'autres choses de quoi on parlait tout à l'heure puisque moi j'ai le micro je ne sais plus de quoi on parlait ah les recrutements les recrutements oui je pense que franchement il y a une étude qui a été faite par les responsables de l'ENS Cachan je pense qu'il y a même sur l'écrit on peut travailler sur le recrutement et sur comment on pose un problème et ce qu'on demande et comment on note et ce qu'on évalue si les filles savent qu'elles n'ont aucune chance quelque part ou par quelques exceptions la personne qui va être reçue la femme qui va être reçue à l'ENS si elles n'ont aucune chance elles savent qu'elles ne vont pas y aller elles ne vont pas y aller parce que ça va se savoir qu'elles n'ont aucune chance si c'est un concours entre guillemets où on sélectionne la rapidité la compétitivité plus que on comprend bien le truc et on l'écrit proprement etc on peut faire il y a des études qui sont possibles à faire il y en a qui ont été faites on peut changer les choses je pense que franchement il n'y a pas que les filles sont mauvaises à l'écrit enfin c'est la réponse qu'on a tendance à faire c'est pas vrai elles sont simplement si elles savent qu'elles n'ont aucune chance elles ne viendront pas simple alors j'avais aussi un point sur les comités pour les délégations et l'annonce qu'effectivement on va encourager les jeunes femmes qui rentrent de congé de maternité à faire une demande des délégations donc il faut savoir que ça se traite aussi au niveau des universités et que nos collègues masculins pensent que certains pas tous bien sûr mais qu'une fois qu'on a eu un congé de maternité pendant 4 mois on a été en vacances et que donc on n'a pas besoin encore entre guillemets de vacances pour se remettre à faire de la recherche et des congés il faut savoir qu'il y a quand même l'avis de la composante qui est demandé l'avis de l'université et dans certaines universités des collègues très bien intentionnés ont dit attendez c'est pas sérieux on va pas en plus classer ces personnes là qui reviennent de congé de maternité qui demandent à bénéficier d'un congé de maternité et donc ces personnes se font sanctionner sans que ça arrive jusqu'à la commission du CNRS qui sera bienveillante d'accord donc je pense qu'il y a des choses à faire passer c'est compliqué il faut vraiment réfléchir à comment est-ce qu'on transforme quelque part le milieu dans lequel nous vivons qui est très masculin très et je pense qu'il y a aussi pour répondre à Sylvie par rapport aux maths appli et aux maths purs je pense qu'il y a peut-être aussi quand même des mathématiques déjà plus de femmes dans les milieux de mathématiques appliquées les femmes attirent les femmes et je pense aussi que quelque part on est peut-être plus bienveillante enfin le milieu peut-être un peu plus bienveillant que le milieu des mathématiciens purs et c'est pour ça qu'il y a du mal enfin on a du mal il y a aussi des femmes parmi les mathématiques je ne pense pas qu'elles soient plus qu'elles aient moins de goût ou plus de goût pour une chose ou une autre je pense que c'est très culturel qu'on ne peut pas dire je pense qu'il y en a qui on a la preuve d'ailleurs par ce forum qu'il y a des jeunes femmes qui sont qui aiment beaucoup les mathématiques dites pures enfin il y a vraiment je pense qu'il n'y a aucun souci de ce côté-là c'est pas plus féminin ou plus masculin je pense que le milieu par contre culturellement est très très dur alors je ne sais pas très bien tout ce que je peux non c'est clair pour revenir un petit peu sur ces questions de délégation je pense que le fait d'afficher ça c'est une nouveauté alors ça ne va pas révolutionner tout c'est pas ça qui va forcément qui va forcément modifier l'approche des collègues néanmoins je pense que si le directeur d'unité affiche ça le fait savoir ça pourra commencer peut-être à faire bouger un petit peu des choses maintenant je veux dire après pour faire changer l'opinion bonjour Cédric pour faire changer l'opinion dans les conseils d'université etc bah oui mais les conseils d'université ce sont aussi des collègues donc je pense que d'une certaine manière moi je reviens toujours sur ça il y a un rôle collectif de la communauté pour faire avancer les choses ensuite je retiens de ce que tu as dit quand même qu'effectivement on n'a pas complètement écrit encore le message qu'on allait faire passer au DU pour la composition des comités de sélection je pense qu'on pourrait quand même réaffirmer effectivement qu'il y a quelque part une loi qui dit que dans les commissions il y a un taux minimal de 30% donc je veux dire s'il y avait 30% plutôt qu'1 sur 6 qui est le poids de la communauté ce serait mieux d'accord moi je pense que si on dit aussi aux gens 30% tu sais quand on dit aux gens 30% les gens répondent ah c'est pas possible il n'y a pas 30% de femmes dans la communion des mathématiques c'est la première réponse que tu as bon d'accord alors je pense que si on leur dit oui mais le taux normal c'est 15% et faites au moins ça c'est aussi une manière de dire faites au moins ça parce que ça si tu veux comme tu dis dans un comité de sélection en particulier pour un comité de sélection alors j'ai en particulier parce qu'on sait que la situation est moins pire pour les maîtres de conf que pour les profs pas être foutu de maître de femmes dans un comité de sélection maître de conf c'est pas normal à condition de commencer de commencer par choisir les femmes peut-être plutôt que les hommes parce qu'on sait que ce sera toujours possible de choisir des femmes mais on aura plus de maître oui moi je pense qu'il y a quand même une question d'ambition donc je soutiens quand même l'idée de Colette c'est quand même quel monde est-ce qu'on veut est-ce qu'on veut un monde de mathématiques dans lequel il n'y aura plus de femmes parce qu'on voit quand même que les choses ne bougent pas donc si on n'a pas une vraie ambition de ce côté-là je ne suis pas sûre qu'on pourra aller très loin ceci dit je pense que ce n'est pas seulement l'INSMI qui doit se saisir du problème il y a aussi toutes les universités et l'ensemble de la communauté tout le monde doit travailler sur cette question voilà peut-être quelques mots parce que là on est bien à la fin de notre temps et donc j'aurais quand même voulu permettre à Cédric Villady de dire quelques mots ici dans cet institut qu'il dirige merci juste quelques mots oui désolé pour l'arrivée si tardi j'ai fait du plus vite que je pouvais de retour de Turin ce matin je vais commencer si vous voulez bien par répondre à la question posée la réponse c'est on ne veut pas d'un monde de mathématiciens c'est pas drôle c'est pas amusant et pardon ben oui on ne veut pas et de façon c'est un principe général on a besoin de diversité de tous types pour que dans une communauté toutes sortes de réflexes d'opinions puissent se manifester on a besoin de diversité homme-femme on a besoin de diversité sociale on a besoin de diversité de parcours on a besoin de diversité d'âge aussi il faut que tout ça ça soit présent pour qu'on ait un groupe qui soit qui soit qui soit détaché de tout schéma particulier de tout schéma de pensée et qui puisse explorer tout ce qui est possible donc la réponse c'est on ne veut pas un monde de mathématiciens alors ensuite comme c'était dit les choses on a l'impression n'évoluent guère et effectivement quand je suis entré à l'école normale supérieure c'était trois filles sur une promotion de 41 l'année d'après c'était une fille qui d'ailleurs est vite partie en physique et l'année d'encore après ça a été salué comme un record c'était six filles six filles dont certaines ont collectionné les prix d'ailleurs je pense à Nalini à Nantaraman Silly-la-Serfati ou Laure-Saint-Raymond et ce qui était considéré comme un record c'était une population de 41 élèves on était dans le même genre de tour de chiffre dont on parlait là 15% mais c'était le record c'était le record on était bien en dessous donc pour certaines promotions et puis si on regarde les statistiques alors l'école normale supérieure c'est bien sûr qu'un tout petit aspect de la question même si c'est une des voies qui fournit des chercheurs en mathématiques traditionnellement il y a plein d'autres filières et quand on regarde les statistiques alors j'ai vu il n'y a pas longtemps c'est assez consternant de voir qu'on a l'impression que non seulement on ne progresse pas mais c'est plutôt en recul on va vers plus d'uniformité de ce côté-là malgré le fait que la question ait été posée depuis tout ce temps je me souviens quand j'étais élève déjà il y avait des tables rondes sur la question des interventions dans les colloques et puis toutes sortes d'interrogations sur pourquoi ce phénomène comment y répondre et ainsi de suite alors la réponse à la question est-ce qu'on veut que ça continue j'ai déjà répondu à la question la réponse c'est non la question de pourquoi ça se présente là on est dans une c'est beaucoup plus complexe il y a beaucoup de causes possibles je pense que vous les avez énumérées en long et en large pendant que j'étais pas là mais pêle-mêle on peut citer parmi les causes de quelles on peut ou ne pas croire la partialité des jurys consciente ou inconsciente l'autocensure de la part des filles des goûts éventuels pour certaines disciplines même au sein des sciences mathématiques l'expérience montre qu'on va retrouver plus de filles dans certaines branches mathématiques que dans d'autres l'expérience montre aussi qu'on trouve plus de filles dans certaines sciences que dans d'autres en biologie la question se pose complètement différemment de la question mathématique c'est pas un hasard si j'ai épousé une biologiste et puis on va aussi pouvoir trouver d'autres facteurs qui seraient des questions ça peut être des questions de certains peuvent y croire ou pas des questions de maturité intellectuelle plus ou moins qui arrivent plus ou moins tard à un moment où il faut choisir peut-être qu'en certains cas on avance que l'immaturité qui va être plus généralisée chez les garçons au niveau où il faut faire des choix de carrière va les pousser à partir sans se poser de questions dans des filières où on a la réputation qu'il faut travailler comme un malade perdre toute vie sociale et se spécialiser sans hésitation je dis pas là non plus que c'est une explication à laquelle on peut je crois forcément mais c'est une explication possible et de toute façon dans ce genre de problème les causes sont tellement nombreuses causes possibles sont tellement nombreuses vous pouvez pas faire d'expérience en supprimant une cause et en regardant les autres l'échantillon est pas si énorme que ça parce que quand même les populations de scientifiques c'est pas très nombreux donc on est un peu démuni on est un peu démuni pour parler pour ce qui est analysé alors il y a une cause que j'ai oubliée qui est tout à fait possible qui est très plausible aussi c'est le manque de modèles on va dire évidemment comme pendant des siècles il n'était même pas question que les femmes se lancent dans des carrières de chercheurs il n'y a pas eu de modèles qui se sont formés il y a quelques femmes scientifiques et célèbres on peut toujours les mêmes qui reviennent qui étaient extrêmement fortes on parle des Sonia Kovalevskaya surtout en équation dérivée partielle on va parler des minotaires on va parler de on va parler de pardon on va parler de Sophie Germain bien sûr qui à un moment utilisait un pseudonyme masculin pour correspondre avec ses collègues on va parler aussi de la marquise du Châtelet qui s'est occupé de la traduction de Newton qui non seulement l'a traduit mais l'a améliorée il y a un certain nombre comme ça de grands scientifiques dont on peut parler mais il n'a pas beaucoup par rapport à tout ce que ça représente des grands scientifiques hommes alors l'analyse des causes c'est pas non plus le but le but c'est quand même de faire progresser alors on peut se dire qu'on va agir sur un peu tous les tableaux imaginables et puis parler des grands scientifiques parler de faire des publicités sur l'intérêt à vos souhaits sur l'intérêt des carrières scientifiques l'intérêt en particulier pour les femmes une carrière de mathématicienne par rapport à une carrière d'autres scientifiques tout à l'heure je vous parlais de biologistes on trouve beaucoup plus de femmes dans la carrière de biologique dans la carrière de mathématicienne mais mathématicienne c'est bien plus commode en termes d'emploi du temps en termes de sociologie que biologiste les emplois du temps de biologiste sont des emplois du temps qui sont beaucoup plus difficiles à concilier avec une vie de famille ici c'est l'ambition et c'est l'ambition de beaucoup de chercheuses que les carrières de mathématicienne et ça c'est bien d'en faire la publicité aussi et puis tout simplement mettre les gens ensemble faire des rassemblements j'étais participé dans le temps à Princeton j'avais vu ça ces écoles de jeunes filles où il y avait une superbe ambiance et où on leur parlait des métiers scientifiques dans la joie et la bonne humeur sur les questions de sélection vous avez parlé quand je suis arrivé c'est la petite discussion que j'ai saisie la question des quotas alors attention aux quotas c'est ma recommandation il est vrai que la première réaction quand on parle de 30% c'est que c'est pas possible dans la composition des comités voilà mais une autre réaction qu'on entend de la part des mathématiciennes c'est surtout pas de quotas sinon on va se retrouver à être dans 50 commissions et on ne fera plus que ça exactement la même problématique qui se passe dans un autre milieu c'est dans l'industrie les quotas dans les conseils d'administration vous voyez beaucoup de femmes PDG qui disent que c'est un supplice pour elles de devoir participer à un grand nombre de conseils d'administration donc attention de le rappeler mais pas de l'imposer avec sévérité disons voilà je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre ici à l'Institut Poincaré on essaie de participer à notre d'ajouter des pierres à l'édifice nous hébergeons l'association femmes et mathématiques nous les soutenons chaque fois que c'est possible nous sommes très heureux d'accueillir dans la maison des mathématiciennes à l'occasion des rassemblements de jeunes mathématiciennes ou de moins jeunes toute diversité possible et puis de participer à des actions de promotion des colloques tout ce que vous voulez voilà merci à vous merci beaucoup merci aussi à Guy Métivier et donc maintenant je pense que le temps malheureusement de clore cette table ronde est arrivé donc je vous invite à poursuivre la discussion autour du café voilà merci beaucoup merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous